Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes au septième dimanche de Pâques. Bon dimanche à tous. Les textes de ce septième dimanche nous invitent à conformer notre vie à celle du Christ. En effet, dans l'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 17, verset 20 à 26, on dit Jésus priait ainsi et dans sa prière, il ne priait pas uniquement pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui, par leurs paroles, croiront en lui, c'est-à-dire par leur façon de faire. Et à la suite, il va nous inviter à être un. Il va nous inviter à être unis à lui, à être unis à son Père, parce que son Père est en lui et lui en nous. Et il dit que je leur ai donné l'amour reçu du Père, que tous soient un comme nous sommes un. Il a une sorte d'insistance et vers la fin, il va dire qu'il soit parfaitement un. Alors, on pourrait se poser la question, comment être un en Jésus, comment être un comme le Père et le Fils? Pour être un, il faudrait d'abord que nous puissions arriver à identifier notre vie à celle du Christ. L'identification de notre vie à celle du Christ réside dans la parole qu'il nous a laissé. Et dans la parole, il nous disait que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a laissé une parole très forte, une parole d'amour, voilà. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il nous invite là à marcher comme lui, à parler comme lui, à faire des choses comme lui, à aller au-delà, à transcender certaines réalités. Je ne peux pas être un si je ne me réconcilie pas envers moi-même. Nous avons des conflits internes, nous avons des choses à l'intérieur de nous-mêmes que nous trimballons, que nous vivons. Des fois, nous essayons de passer outre ces choses et d'essayer de rassembler, de réconcilier les choses. Ça n'avancera pas, ça sera juste pour un temps et après ça se brisera. Pourquoi? Parce que mon intérieur n'est pas réconcilié. Mon intérieur n'est pas façonné. Parce que je ne me suis pas laissé vraiment façonné par Christ. Je ne me suis pas réconcilié, je ne me suis pas pardonné à moi-même. Il y a des choses, des situations qui arrivent dans notre vie et nous accusons les autres sans toutefois nous poser nous-mêmes la question, quelle est notre part de vérité là-dedans, quelle est notre part de responsabilité? Et quelle est notre part d'effort à fournir pour que les choses redeviennent ou que les choses reviennent à la normale? Alors être un, c'est aussi cela. Être un, c'est de revenir, se redécouvrir à nouveau et accepter de se pardonner à soi-même afin d'être un avec Jésus et d'être un avec les autres et de pouvoir ramener les autres. Et il dit dans ce même évangile que tous croiront, c'est-à-dire que tu m'as envoyé et nous demandent d'être un. C'est-à-dire que c'est la condition, lorsque nous arriverons à être un avec le Christ, le monde entier croira qu'il a été envoyé par Dieu. C'est la condition pour laquelle nous invitent à véritablement nous conformer, à conformer notre vie à sa vie et à être un comme le Père et lui sont un. Et cette conformité de notre vie va jusque dans le livre des actes des apôtres où on nous dit qu'Étienne, rempli de l'Esprit Saint, il va accepter, il va déclarer des choses qui paraissaient comme des énormités pour ces personnes qui étaient là jusqu'à ce qu'ils mettent fin à sa vie. Mais lorsque nous descendons, nous voyons qu'il est mort comme Jésus. C'est-à-dire qu'il a conformé sa vie jusqu'à mourir comme Jésus. Il disait, Père, ne leur compte pas leurs fautes ou leurs erreurs. Jésus nous disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette conformité va nous emmener à désirer fortement le Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, à pouvoir dire, viens Seigneur, ne tarde plus. Parce qu'il dit que ceux qui entendent disent, viens. Et il dit, celui qui rend ce témoignage dit, je viens sans tarder. Et à la fin, on nous dit, viens Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'attendons. Et je vous inviterai à désirer fortement l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, il est là, il nous est donné gracieusement, gratuitement. Mais beaucoup d'entre nous peinons à faire une expérience véritable avec lui, à marcher sincèrement avec le Saint-Esprit. Soit par peur, soit par paresse, soit parce qu'on ne veut pas découvrir, on veut rester là où nous sommes. Et pourtant, il nous donne la force et il nous enseignera tout. Nous désirons véritablement de l'accueillir. On peut désirer de le rencontrer, on peut désirer l'avoir, mais on ne l'accueille pas comme il se doit. Et pour accueillir le Saint-Esprit, il faudrait que je nettoie mon intérieur pour que je sois un, comme le Père et le Fils sont un. Pour l'accueillir véritablement, il faudrait que je fasse une rélecture de vie profonde, un exercice de conscience véritable pour voir ma part de vérité, pour voir comment est-ce que je suis écartée, comment est-ce que moi-même je suis éparpillée à tel enseigne que je n'arrive pas à recevoir la présence de Dieu et à porter cette présence aux autres. Pour que je le reçoive, pour que je l'accueille pleinement, il faudrait que je me laisse façonner de l'intérieur, que je commence vraiment à demander pardon, à me réconcilier avec moi-même et à désirer d'être un, comme le Père et le Fils sont un. Que Dieu nous aide dans cette marche, dans cette ligne droite qui nous conduira à la Pentecôte, à nous laisser transformer par le Saint-Esprit, à marcher avec lui, à accepter de faire des choses merveilleuses pour que le règne de Dieu arrive. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.